Et bien voilà, ça nous attemène à Politique Première avec Hervé Gatégnaud et on va parler d'Aurélie Filippetti. C'est la ministre de la Communication. Elle a provoqué un tollé hier en critiquant le président de France Télévisions, Rémi Pfimelin, pour son absence de stratégie. Alors on va y revenir évidemment. Hervé, on va d'abord l'écouter. Moi j'avoue que j'ai des interrogations sur aujourd'hui la stratégie, notamment en matière d'annonce qui est faite par la direction de France Télévisions et c'est pourquoi j'ai demandé à voir très rapidement Rémi Pfimelin. Alors sorti donc, très commenté, critiqué même, est-ce que ces mots sont une faute ? Écoute, il faut se méfier des pensées automatiques et du jésuitisme à la française. France Télévisions, c'est une entreprise publique, elle est soumise à la tutelle du gouvernement. Donc Aurélie Filippetti, la ministre, elle est chargée par fonction de veiller à la bonne gestion de France Télévisions et au respect du cahier des charges qui lui est imposé. Elle l'est même à triple titre, je dirais. Elle représente l'actionnaire unique, l'État, c'est quand même 3 milliards de budget, la télévision publique. Elle représente aussi le contribuable qui paye la redevance et d'une certaine façon, elle représente le téléspectateur, c'est-à-dire vous et moi, chacun d'entre nous. On peut trouver ça bien ou mal, peu importe, nous avons en France une télévision publique, une télévision d'État. Il est normal que le gouvernement soit responsable de l'État de la télévision. Mais est-ce que c'est à la ministre de la Communication de critiquer le contenu même des programmes ? – Écoutez, un ministre, il est fondé à critiquer chacune des décisions des services publics qui sont placées sous sa tutelle. Quand la ministre des Sports porte des critiques sur les footballeurs français après l'élimination de l'euro, ça ne fait jamais scandale. En revanche, en France, on critique volontiers le ministre de l'Intérieur quand la circulation est bloquée sur des routes enneigées. En l'espèce, il y a une éthique gouvernementale qui interdit à Aurélie Filippetti de se mêler de l'information à la télévision. Mais en revanche, elle a parfaitement le droit de réclamer des programmes de plus grande qualité, des émissions culturelles ou éducatives. C'est un droit de regard, en quelque sorte, au sens propre. Il y a une seule limite, c'est qu'on ne peut pas demander à la fois à France Télévisions de produire des programmes de plus grande qualité et de lui demander en même temps de faire de plus en plus d'économies. – Alors, c'est des critiques publiques qui rappellent un peu Nicolas Sarkozy, des méthodes que la gauche dénonçait quand elle était dans l'opposition, non ? – Oui, elle avait raison de le faire. Mais en France, le pouvoir a toujours été tenté de s'occuper de très très près, de trop près des affaires de la télévision. L'ORTF a été dissous, je vous le rappelle, en 1974, mais l'État a gardé beaucoup de leviers. Les chaînes ont souvent été dirigées par des hauts fonctionnaires, parfois même issues directement des cabinets ministériels. Et puis, il y a aussi beaucoup de proches des pouvoirs à la tête des différentes chaînes. Il y a des organes de contrôle qui ont changé au fil du temps, mais la gauche et la droite y ont là aussi placé des affidés et des obligés au fil du temps. Et puis, Nicolas Sarkozy, lui, est allé jusqu'à rétablir la nomination directe par l'Élysée des présidents de Chênes. Personne ne lui a demandé, mais il l'a fait quand même. François Hollande a promis de le changer, il devrait se dépêcher de le faire. – D'un mot, Hervé, est-ce que derrière tout ça, c'est finalement pas le sort de Rémi Fimelin qui se joue ? – Oui, certainement. C'est un dirigeant respecté et compétent, mais il a, aux yeux du gouvernement actuel, un très grand défaut. Il a été nommé par Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est que François Hollande a promis de ne faire aucune chasse aux sorcières. Donc, au fond, pour Aurélie Filippetti, il vaudrait mieux que le PDG démissionne de lui-même plutôt que d'être obligé de le limoger. Pendant ce temps-là, dans d'autres secteurs, il faut le savoir, le gouvernement place ses hommes et ses femmes dans la justice, dans le corps préfectoral, dans la police, à Bercy, dans les agences de l'État. Ça, c'est parfaitement son droit. Ça ne se passe pas sur l'écran de télévision, mais ça se passe parfois derrière un écran de fumée. – C'était Thervé Gatignot, la chemise. – C'était Thervé Gatignot, la chemise.